... ... ... ... ... ... ... Vous venez de quelle ville ? Choisis Leroy. Avec des amis de Vitry. Quelle est l'ambiance au premier abord ? Comment trouvez-vous là ? Je la trouve très agréable avec la musique. C'est fraternel puisque beaucoup de gens se retrouvent là. Comment trouvez-vous l'ambiance ? Je la trouve très sympathique, très agréable. Le buffet est très très beau. Toutes mes félicitations pour le buffet. Une voix s'élève contre les licenciements. C'est scandaleux ce qui s'est passé. L'interdiction des licenciements, c'est une revendication à laquelle on tient. C'est un mot d'ordre sur lequel on appuie. Actuellement, c'est vraiment catastrophique pour tous les gens qui travaillent. On ne sait pas où on va. Vous avez vu les ouvrières dans le JAPI à la télévision ? Oui, j'ai vu. Quand on voit des femmes qui ont 52 ans qui pleurent, qui n'ont plus de travail. Vous savez, c'est triste. Ça m'est arrivé. Je sais ce que c'est. Je vais passer la parole tout de suite à notre camarade Nathalie Arcault, qui est en train de vous apporter à l'élection présidentielle. Applaudissements 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 Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Au premier discours de Toulon, Sarkozy avait dénoncé la responsabilité écrasante des banquiers et des spéculateurs dans le déclenchement de la crise. Il n'y a pas de quoi faire oublier la servilité du gouvernement Sarkozy, de tous ses acolytes comme du Parti Socialiste vis-à-vis des banquiers et des spéculateurs. Et il y a encore moins de quoi lutter contre la spéculation. Il n'y a pas de raccourci électoral parce qu'il n'y a pas, il n'y a jamais eu de fauveur suprême pour les travailleurs. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat, par leurs grèves, par leurs manifestations. Applaudissements L'internationale sera le genre humain. Applaudissements J'avais déjà assisté à un meeting en 2007 au moment de l'élection présidentielle aussi. C'est dans une démarche plus citoyenne d'assister à des meetings des principaux candidats. Pour se faire une idée de ce qu'on va voter. Mais nous, nous disons justement que ce n'est pas par le vote qu'on va répondre aux problèmes de la situation. Face à ce que nous disons là, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je pense certes, je suis d'accord que la révolution doit se faire dans les mentalités. Cela dit, je pense que le vote actuellement, c'est une des possibilités qui est à portée de main de la population pour faire valoir des idées, pour faire valoir un début de changement, même si ce ne sera pas un changement total et pérenne. Alors, vous êtes communiste, parce que nous, nous sommes communistes. Dans le vote, on peut affirmer une opinion communiste, justement. Alors, je ne me revendique pas communiste, même si j'ai des affinités avec. Je ne suis adhérent à aucun parti. J'ai une sensibilité particulière pour le communisme, mais ça s'arrête là. Je suis lycéen en lycée professionnel. J'apprends à réparer les motos. Qu'avez-vous pensé du meeting de Nathalie Arthur ? C'était très intéressant. Elle a bien expliqué toutes les idées qu'en époque à Lutte Ouvrière. On avait une idée à peu près claire. Je pense que pour des personnes qui ne connaissaient pas le parti ou qui étaient intéressées par les idées d'extrême-gauche, elle a bien expliqué les idées, je trouve. Dis-moi, tu fais partie des organisateurs de Lutte Ouvrière du banquet de Maison-Alfort, dans cette belle salle. Tu penses qu'il a été réussi ? Tout à fait. Écoute, vraiment, la salle était pleine de personnes, de camarades, de sympathisants. Ça correspond aussi à toute l'activité qu'on a fait maintenant depuis un mois. Une activité où on a eu des tas de discussions, où on a pris des contacts avec des personnes qui étaient vraiment contents de voir qu'on était là, pour défendre nos idées, les idées du communisme. Et donc, les idées communistes, elles sont bien accueillies par les personnes auxquelles on s'adresse ? Oui. Quand on explique, par rapport à la situation actuelle, une situation qui est très dure pour les travailleurs, et qu'on présente notre programme, qui est un programme de lutte, un programme communiste, on redonne courage à ces personnes. Et ça, je trouve ça formidable. Et je pense qu'un meeting comme ce soir, ça a été un meeting réussi. Je travaille à la SNCM, Société Nationale Corse Méditerranée. T'es à Maison-Alfort et tu travailles à la SNCM ? L'agence à Paris, oui. L'agence à Paris, le siège est à Marseille. Oui, on a entendu parler de la SNCM. Oui, mais je descends souvent. Alors, dis-moi, les idées communistes qu'on défend dans le meeting, ça te plaît ? De toute façon, on les défend sur le terrain, tous les jours. C'est régression sur régression sur régression. Et quand on arrive à faire des actions, c'est simplement pour ralentir les choses et pas pour arranger les choses. On n'arrivera à rien, moi. Je suis convaincu maintenant encore plus qu'avant. T'es convaincu de toi, du fait qu'il faut se défendre ? On n'arrivera rien si le système économique ne change pas avec ses règles économiques qui nous bousillent la vie. Parce qu'insidieusement, nous, on paye l'addition et on la paye dans le boulot. Pas forcément financièrement. Surplus de travail, moins de personnel. Les services publics, maintenant, on les attend encore quand on va aux urgences. Ils sont obligés de faire le tri. On ne le voit même plus, ça devient une négociation qui ne sert à rien. Il faut changer la société de fond en comble, t'es d'accord ? On ne peut même plus discuter, ils vous écoutent. Et en fin de compte, ils mettent en place ce qu'on leur a dit de faire au-dessus. Ça, c'est épouvantable. Moi, franchement, j'allais pas me tuer. Tel quel. Bonsoir, on est au banquet de Maison Alfort qui a suivi le meeting de Nathalie Arthaud. Comment tu as trouvé le meeting ? J'ai trouvé Nathalie Arthaud très bien. Son discours est très tranché. C'est vrai que c'est une candidate qui est totalement différente des autres candidats à la présidentielle. Et bien, j'apprécie d'entendre un tel discours parce que c'est le seul qui colle et qui défend les travailleurs. Dis-moi, est-ce que tu es content du meeting ? Tu as l'air. Bonsoir. Ben oui, je suis très content parce que d'habitude, on a 150 personnes. Là, on en a plus de 300. Donc, ça change quand même beaucoup les choses. Est-ce que tu crois que c'est ? C'est dû en particulier à la présence de Nathalie. Est-ce que tu crois que les idées communistes attirent encore et des jeunes en particulier ? Oui, on a pu le constater pendant les quelques jours où on a préparé cette réunion publique et ce banquet. Devant les lycées du Val-de-Marne où on est allé, il y avait beaucoup d'intérêt de la part des jeunes par rapport aux idées qu'on défendait. Alfortville est une commune assez populaire. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de travailleurs qui sont sensibles à nos idées communistes ? Oui, Alfortville est une ville très populaire où il y a beaucoup de misère. En ce moment, c'est vraiment en train de monter. Il y a de plus en plus de gens au chômage, de personnes seules qui ont les enfants à élever. Il y a beaucoup de problèmes de mal logement, de manque de logement. Il y a une situation de plus en plus critique pour beaucoup de familles populaires. Donc nos idées, elles trouvent un écho auprès des gens, mais malheureusement, il y a quand même aujourd'hui un peu de fatalisme. Qu'est-ce qu'on peut faire ? De ce côté-là, il y a beaucoup à convaincre les gens que ce n'est pas inéluctable. Il y a le point de la crise. Ce n'est pas inéluctable. En effet, c'est le point de la crise qui conduit à cette situation. La vie n'est pas en point de la crise. Il y a beaucoup de temps. Oh! Oh, je suis allé, là. Oh! Oh, oh. Oh, oh, oh. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer ? Au chichurni, au chichurni. Sous-titrage ST' 501